La team, bienvenue à tous dans l'épisode 9 de QDF. Cette semaine, je vous amène avec moi pour un stage de préparation. A tout de suite. Bon, du coup, on est parti. Ce matin, on a le premier entraînement. Et dès midi, dès qu'on a fini, on va directement à l'hôtel Kyria de Prestige. Peut-être que vous connaissez, c'est un hôtel assez réputé sur Lyon. Qui, en général, quand il y a les matchs de l'OL, il accueille toutes les équipes pro. Donc voilà, ça va vraiment être du long. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Après l'entraînement, on prend la route de l'hôtel Kyria de Prestige. Alors, c'est un hôtel 4 étoiles aux alentours de Lyon. Mais c'est surtout un hôtel qui a la particularité de recevoir régulièrement des équipes pro quand elles affrontent l'OL. Et c'est ici qu'on va passer une semaine de stage avec tous les effectifs et tout le staff de la National 2. Le coach, le préparateur physique, les ostéos, directeur sportif, etc. L'objectif de ce stage, c'est de réunir tout le monde pendant la prépa pour créer une cohésion de groupe. En créant des liens entre les joueurs mais aussi le staff. Cette semaine, je vais partager ma chambre avec Iuri, qui est un joueur brésilien. Bon, son visage, il ne vous est peut-être pas inconnu parce que c'est un ami proche de Marquinhos avec qui il a joué de nombreuses années. Donc voilà, c'est ici qu'on va passer les 4 prochains jours. Et franchement, je ne vous cache pas que là, on est bien. Ensuite, deuxième moment important de la journée. Vers 14h, on a eu une réunion pour le début de saison. On se fixe nos objectifs. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et surtout tous dans le même sens. On a donc eu droit au discours de personnes importantes dans le club, comme le président, le vice-président, aussi le directeur sportif, etc. Après ça, vers 15h, le staff nous a laissé libre. On pouvait aussi bien aller au spa, comme rester faire un billard, des jeux de cartes ou d'autres activités. Ou même comme moi. À 17h30, deuxième séance de la journée, un peu plus axée sur le plaisir, avec peu de travail physique, mais plutôt du jeu et du travail devant le but. Donc voilà, une séance assez classique avec échauffement, conservation de balles et pour finir un jeu banide. Donc voilà, la séance se passe bien, sauf qu'à la fin, je remarque un truc un peu chiant. J'ai senti une bonne douleur dans mon moulet gauche. Du coup, j'ai préféré directement aller prévenir les préparateurs physiques. Donc après le repas, j'ai eu droit à quelques soins en attendant le lendemain matin. Deuxième jour de stage, on avait rendez-vous à 7h30 pour le petit-déj. Je suis mort de ouf. Bien entendu, vous connaissez ma tête à cette heure-là. Un peu fatigué, bien réveillé, la tête et la coupe du matin. On finit de se préparer, là, on s'est mis en tenue. On a rendez-vous à la salle de muscu, là, dans 15 minutes. On va faire en gros une sorte d'échauffement, réveil musculaire, on peut dire, là-bas. Et ensuite, on partira à l'entraînement pour 10h. Ce qui fait chier, c'est que j'ai un peu mal au mollet. Donc on va faire attention. On va voir si on fait une séance complète ou si on s'économise un peu. Parce qu'après, on a encore des gros jours avec des entraînements doublés, matchs ce week-end. Donc on va essayer de faire gaffe. Et au passage, si vous avez moins d'images d'entraînement ou de salles de sport, c'est normal, je ne vais pas mener mon appareil partout. Normalement, j'ai quelqu'un qui filme de temps en temps. Donc j'espère que vous aurez un max d'images. Étant donné que j'ai encore mal, les préparateurs physiques décident de me laisser en salle avec trois autres joueurs qui avaient aussi quelques gènes. Donc bon, il vaut mieux savoir écouter son corps et s'arrêter peut-être une journée que persister et avoir trois semaines d'arrêt. On a donc fait principalement du renforcement musculaire, aussi un petit peu de vélo elliptique. Et pour finir, une grosse séance d'étirement. Pendant que les autres, ils étaient sur le stade et ils faisaient une séance normale. Après la séance du matin, à 13h, on a le repas au resto et c'est l'heure de la fameuse chanson pour les nouveaux. Et malheureusement, je suis un nouveau. On a fait ça que pour la famille, on a vu, c'est que tu sages et nos parents, on ne se peut prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est tout. Ce que j'ai voulu faire, je l'ai donné, je l'ai fait. Je l'ai fait, 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 je l'ai fait comme au début. Je l'ai fait, 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 je l'ai fait. Après le repas, on a eu une après-midi cohésion. Le but, c'était d'être tous ensemble à travers différentes activités. Et c'est également le moment où Jafar, notre latéral de mon équipe, a appris qu'il allait passer pour la première fois dans un QDF. Jafar, t'es prêt dans ton premier passage en QDF ? Là, on va sauter. Je suis peur un peu. QDF 6. Non, 7 là. Oui, c'est le 7. C'est bien, Yori, là. Tranquille, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enzo, Enzo. Enzo, Enzo, Mika. Très chaud, Romaric, moi j'dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la réunion tactique, vers 17h30, on part pour le deuxième entraînement de la journée. Pour ma part, j'ai fait des travails d'appui avec aussi du fractionné. Et pour finir, un peu de technique avec différentes consignes, un peu plus en mode détente. Et pour finir, un peu plus en mode détente. Rapprochez, 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 rapprochez. Même si c'est bien. Hé ! C'était la vie ! Ouais ! On a vu ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Si toi, bien de la tête, confiance, les jambes à l'essai. C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu valides, Yuri ? Je valide, je valide. Il a bien parlé. Il a bien parlé. C'est parti ! Qui lui ? Là ? Ça, c'est complètement faux. Tu vois ? Ça, c'est la banque. J'ai fait ça mon truc. Il a fait ça. Ça ! Au défenseur, il a fait ça. Ça, c'est pas faux. Il m'a mis un carton jaune une fois. C'est vrai ? Oui ! Mais non, c'est pas faux. Regarde, j'ai fait ça. J'avais là-bas, il fait... Pouah ! Tu sais qu'il m'a mis un carton jaune ? Non ! Dernier jour de stage et donc dernier entraînement de la semaine. Personnellement, mon mollet va bien mieux et donc je me réentraîne totalement avec le groupe pour préparer le match du lendemain contre Annecy. Bon, enfin, arrivé chez moi. Mais regardez ce que je viens d'aller récupérer. Enfin, plutôt ce que je viens de recevoir. Bon, d'après vous, est-ce que je suis resté chez Nike ? 3, 2, 1... Les nouvelles mercuriales vapore en bleu. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Il y a des petits reflets de lumière. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. Mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes. Là, j'avais besoin puisque je tournais plus qu'avec les mercuriales blanches que vous connaissez, que j'ai quasiment tout le temps. J'avais qu'elles et il me fallait une deuxième paire pour alterner. Et là, c'est Football Emotion qui m'a envoyé cette paire-là de mercuriales bleues. Vraiment, elles sont incroyables. Et elles existent en 3 autres coloris. Il y a donc bleu, noir et il y avait aussi une édition limitée en orange. Bon, dans tous les cas, franchement, elles sont trop propres. Après, niveau technologie, c'est à peu près les mêmes que les anciennes. Si jamais vous voulez en savoir plus, je peux vous faire une vidéo avec un test. Donc, si vous êtes chauds, mettez-moi le petit hashtag Team Mercurial et je vous ferai ça rapidement. Bon, allez, on range les crampons. Et nous, on se retrouvera demain pour le premier match amical contre la National 2 d'Annecy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501